Salut les amis, j'espère que vous êtes un assis Ma travail d'aujourd'hui nous parlera de nos dits Ces choses qu'on vit, qu'on subit, mais qu'on ne peut pas dire Mais je vous en prie, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit Il y a trop de noms dits Dans quel monde on vit, ouh, la vie se vit de noms dits On lit la vie de la vie, mais la vie qui se vit n'est pas comme c'est écrit Toutes les religions se battent à la porte du paradis Oh la paix c'est le peace and love, mais nous c'est dans le love on peace Mais ça, ça fait partie de nos dits Aïe, 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 mon pays Y a trop de noms dits, y a trop de noms dits Y a trop de noms dits Aïe, 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 aïe Ça représente le grand coup de prière Rendez-vous des prières J'ai pas compris Les belligerents devant les caméras Sympathis trouvent Qui quand qui a vu ça se dit Amen la guerre est finie Amen благ oui Juste après ça Walai de Malempi Mais je pense à tout ça Je me dis Mais alors qu'est-ce qu'ils se sont dit Pour agir comme des bandits Jusqu'ici Jusqu'à la CP Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Mais le nom dit c'est qu'il est gris noir sur blanc Il y a des choses qui divisent Faut qu'on avise Faut de nom dit c'est comme si lorsqu'on en parle on est fou mais Faut de nom dit c'est qu'il est gris noir sur blanc Faut de nom dit c'est qu'il est gris noir sur blanc Il y a tout petit qui n'ont rien appris On n'est pas abruti mais c'est quoi ce truc à la baie ni oui oui Si quelqu'un m'explique ce qu'il se passe là je lui dirai merci Faut de nom dit Qu'on m'a l'air source de conflit Je me dis qu'est-ce qu'on te vestit Quand c'est pas dit qui nous vaut tout ceci Il y a trop de nom dit Qu'est-ce qu'on te vestit Quand c'est pas dit qui nous vaut tout ceci Oh c'est pas comme ça C'est parti de la vie Non, on est malade, tu es trop fort Tu es trop fort Ah ! On est malade, tu es fort Non, je suis trop fan de toi Je suis fan de toi Tu es l'un des artistes Il te voit même, il a oublié à faire des bishops Il est attrapé comme ça Il était Toi honnêtement Tu es trop fort Non, tu es béni Partagez le direct Likez Moi, je suis un lion infatigable Même quand il y a fatigue Quand il m'assoit, ça disparaît Je suis là J'ai quelque chose à apporter à mes enfants Je ne vais pas dire parce que non Il fait un direct matin Un direct après Je suis fatigué Non Je suis là pour vous Je vais vous donner ce que Dieu a prévu de vous donner ce soir Et puis on va se quitter tranquillement Demain, c'est le week-end Il n'y a pas de soucis Donc, partagez le direct J'ai dit Oh, ici là même Est-ce que J'ai mis Pourquoi ça tourne brin-brin ici là Attendez Je vais diminuer le son J'espère que le son est Voilà Normalement, je ne devrais pas entendre brin-brin Parce que j'ai mis en silencieux Voilà Partagez le direct Likez Partagez Je vais remettre la chanson de Vendem Malala Il y a trop de non-dits Il y a trop de non-dits Ah Non, c'est bon Trop de non-dits Non, il est fort Il est fort Partagez le direct Likez Ici là Ce soir Il n'y a pas de genzeli C'est pour prêcher Pardonnez C'est pour prêcher Ouais On va dans Invoquer l'esprit Attends, il fait chaud ici J'aime ça Voilà Voilà Il faut me souffler un peu C'est pour prêcher même C'est pour prêcher C'est pour parler de Jésus Soyez bénis Vous tous qui êtes connectés Soyez bénis Tu es musulman Sois béni Tu es chrétien Sois béni Tu es païen Sois béni Tu ne connais pas Dieu Sois béni Quelle que soit la personne que tu es Sois béni Tu es un être humain Moi je ne suis pas là pour trier les gens Je ne suis pas là pour trier Lui là il est bon Lui là il n'est pas bon Lui là il est chrétien Lui là il n'est pas Lui là il est ceci Lui là il est cela Yo Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà mort Pour aller au ciel même Pour aller visiter le ciel Pour revenir nous dire D'en faire la même Qui a raison Qui n'a pas raison Il n'y a pas Nous on est là Avec nos religions On est là Bravo Toi tu es bon Toi tu n'es pas bon Toi tu es sain Toi tu n'es pas sain Toi tu n'es pas Toi tu es un sorcier Toi tu es comme ça On ne sait même pas Qui est dans la volonté De Dieu même Nous même on ne sait même pas Mais on s'attaque Sois-moi Donc là le soir Il n'y a pas attaque Mais avant de remettre On est un mal Je vais écouter quelque chose Un sujet moi s'il vous plaît Je ne sais pas pourquoi C'est venu dans mon esprit Fait J'ai fait un direct tout à l'heure J'ai fait un direct tout à l'heure J'ai fait écouter un peu Le jeune homme Qui m'a laissé audio Fait Il y a quelqu'un qui croit Que quand il parle Il est mort Alors Je vais mettre son audio J'espère que Voilà Attendez 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 On va On va On va On va recommencer en arrière Voilà Écoutez bien Écoutez seulement Après il y a fait le direct Écoutez Bonsoir papa C'est ton fils En Allemagne Lucien Bon Il y a quelque chose Qui s'est passé Et hier J'ai suivi Le direct D'ailleurs là Donc Après ça Le matin J'ai vu Qu'il y a un message Qui est venu On dit Que j'ai envoyé Que j'ai envoyé Tête de mort Et le message J'ai écrit dessus Petit mouton Tu as envoyé Tête de mort À Serviteur de Dieu Mais moi je comprends pas Moi je regarde Je suis toujours Bon direct Et chaque fois Je ne fais pas direct Mais je ne suis pas content Mais J'étais surpris De voir que On dit qu'il a envoyé Tête de mort Mais Dieu merci Que vous avez compris Parce que Le direct Oui Donc Dieu merci Que vous avez compris Parce qu'il a suivi Le direct Ce que vous avez fait Aujourd'hui Après-midi Il a suivi ça Donc Vraiment Mais Merci beaucoup Papa En tout cas La personne Qui a fait ça Dieu va le payer Parce que Lui Peut-être La personne A fait ça Et il a fait ça Pour nous gâter Mais Dieu merci Que tu as pris Les photos Sinon Quand tu iras Profit Je profite C'est mon nom Tu as reçu Mais C'est pas Moi Mon Facebook Là Pour moi Je vous suis Chaque fois Je vous suis Chaque fois Quelqu'un Qui demande Un homme De Dieu N'a qu'à prier Pour toi Et puis Encore Tu vas envoyer Tête de mort S'ils sont Direct Mais ça Là Quand même En fait Quelqu'un A pris son profil Oui Ça c'est vrai Parce que Là À un moment Ça m'a surpris Ça m'a surpris Ça m'a surpris Même Matin Quand j'ai vu Le message Même J'étais trop surpris Mais ça c'est quoi Maintenant Quand j'ai regardé Les publications Que vous avez fait Là C'est là J'ai vu Ah Ok Là maintenant J'ai vu La personne Qui a fait ça Parce qu'il m'a menacé La dernière fois Bon Il m'a dit Que non Bon Attention Mon fils Il lui a demandé Fatigué Mais pourquoi Il a dit Attention Il n'a pas Eu courage Mais Qu'on fait ça M'a expliqué Donc Il a pris Juste Pour Ma profite Et puis Qu'on fait ça Mon nom Il a créé ça Mais les deux Deux photos Qui sont en bas Là Là c'est lui-même Les deux photos Qui sont en bas Là c'est lui-même Quand vous regardez Les deux photos Qui sont en bas Là Le monsieur Qui est en bas Là c'est lui Ok Ok Voilà les photos Voilà les photos Voilà celui Qui dit L'homme de Dieu Là Le voilà C'est lui Qui a pris Le profil De cet homme Là Et puis Qui a mis Tête de mort Hier Le pasteur Donc moi Il parle pas Parce qu'il faut parler Je parle J'ai des preuves Voici Le voilà ici Le voilà Est-ce que Il peut agrandir Même Ouais Il va agrandir Le voilà Révérend Kwame B Miché Blessing C'est le même Révérend Miché Blessing C'est celui-là Qui a mis Il dit Le pasteur Il a mis Tête de mort Hier Il a pris Le profil De soi Disant son fils Spirituel Et puis Il a mis Tête de mort Pour que je Croyais que C'est le jeune Qui a mis Tête de mort Le voilà Le voilà ici Vous voyez Non Sinon C'est pas le jeune Homme lui-même Qui a envoyé Mais voilà Il dit Les deux photos Là C'est le même Monsieur Voilà Il s'appelle Révérend Kwame B En même temps Il s'appelle Miché Blessing Il a Voilà ici Voilà Je parle pas pour rien Quand je parle Les gens croient Qu'il voit Lui-là Il parle Il parle Il est comme ça Il est comme ça Voilà ça Dévoilé Moi mon Dieu Fidèle Tu fais tout Car tu sors Il te met Au dehors Devant tout le monde Voilà Vous voyez Vous voyez Il prend le profil De l'enfant passé C'est son enfant Spirituel D'après lui Il lui a dit Attention Attention L'enfant dit Mais pourquoi Il fait attention Il ne l'explique pas Et il prend son profil Comme lui-même Il n'a pas le courage D'envoyer tête de mort Sinon on va l'attraper Il prend le profil Du jeune homme Et puis il envoie Tête de mort Regardez ça Regardez Il s'appelle Révéra 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 Vraiment Kwame B Qui est dévoilé Aux yeux du monde Il va vous dévoilé Comme ça Un à un Après Après si ça continue Je vais vous montrer J'ai dit vos noms Vous qui faites Sacrifice humain J'ai dit vos noms Vous qui êtes femme J'ai dit vos noms Vous qui faites J'ai dit vos noms Laissez-moi tranquille Si vous me laissez tranquille Moi je vous laisse C'est Dieu qui vous juge Mais si vous continuez A m'attaquer Je vais vous dévoiler Calmement Paisiblement Et pépérément Parce que vous n'êtes pas Des vrais hommes de Dieu Révéra Kwame B Hé Il y a une bien photo là Il y a une bien Attendez Il y a le même Sur mes images C'est mieux Il y a le sur mes images Non Je vais prêcher Je suis Pas la pression Je vais prêcher tout à l'heure Ne vous inquiétez Même pas même L'onction est là Il n'y a pas de soucis Dieu est présent Il y a une bien vocale Qui l'a laissé le petit Il dit Voilà Papa C'est la personne Qui a fait le montage C'est celui qui est là La prévocation Que vous avez fait C'est la photo C'est la personne Qui a fait Le montage Si A mon image C'est la personne Qui est là Regardez André Je te avoue Vous le connaissez Moi je ne le connais pas Mon fils Je ne le connais pas Regarde Écoutez Oui Ça c'est vrai Parce que là Moi même Ça m'a surpris Ça m'a surpris Ça m'a surpris Même Le matin Quand j'ai vu Le message J'étais trop surpris Je me suis dit Mais ça c'est quoi Maintenant Quand j'ai regardé Les publications Que vous avez fait Là Ok Là maintenant J'ai vu La personne qui a fait ça Parce qu'il m'a menacé La dernière fois Bon Il m'a dit Que non Bon Bon Attention Mon fils Il lui a demandé Fatigué Mais pourquoi Il m'a dit Attention Il n'a pas eu courage Mais Qu'on appelle ça M'a expliqué Donc il a pris Juste pour Ma profite Et puis Qu'on appelle ça Mon nom Il a créé ça Mais les deux photos Qui sont en bas Là Là c'est lui-même C'est lui-même Les deux photos Qui sont en bas Là c'est lui-même Quand vous regardez Prévégation Que vous avez fait Là Les deux photos Tu sont en bas Là Le monsieur En bas Là c'est lui Voilà Il est dévoilé Il est dévoilé Toi tu t'appelles Révérend Et puis tu joues Le rôle d'un brouteur Révérend Regardez sa tête Regardez Ils vont venir Me juger C'est les gens Comme ça Tiens par terre Regardez Regardez C'est lui Qui m'envoie Sur un moment De prédication Le voilà Voilà Et la ma tête De mort Sur un moment De prédication Vous voyez ça Hein Le voilà ici Révérend Kwame Bi Mes enfants Spirituels Mes enfants Spirituels Je vous donne Ce palabre Là Je vous donne Ça Mes enfants Spirituels Mes fils Informaticiens Allez-y Me réglez Ce problème Chargeux De communication Réglez-moi Ce problème Dites-lui Qui n'est pas Coverti Allumez Le bien Comme il faut Voilà Il s'appelle aussi Miché Blessing Il a deux comptes Miché Blessing Attendez Révérend Révérend Je vais aller Sur sa page Est-ce qu'il peut Non Ça là C'est un message Pour moi C'est comme ça Révérend Kwame Bi Voilà Si on n'expose Pas ces gens Des personnes On ne va pas Avancer Kwame Bi Ok Voilà Le voilà Le voilà Ici Voilà Monsieur Le Kwame Bi Voilà Son profil Voilà Facebook Celui qui mettait De mort Sur prédication De son frère D'après lui Voilà Il est où Ils sont où Ses photos Voilà Ils sont où Ses photos Révérend Vraiment L'homme 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 est mauvais L'homme L'homme est mauvais L'homme est mauvais Le voilà ici Voilà celui Qui mettait De mort Le voilà Le voilà ici Vous voyez Voilà la preuve Je ne parle pas Pour rien Je ne suis pas là Pour parler Pour rien Moi je ne viens Pas raconter Ma vie Quand je dis Quelque chose C'est qu'il y a Quelque chose Le voilà Je vous ai fait Écouter l'audio Et je vous le montre Voilà sa tête Réveille bien sa tête Le voilà ici Révérend Kwame Bi Vous qui le connaissez Là Ce n'est pas un bon pasteur C'est un brouteur C'est un escroc C'est un voleur Voilà C'est comme ça Quand tu sais Tu trouves Là Et la portée Pas Regardez Le voilà Qui est là Vous voyez Kwame Bi Voilà Mon frère Tu es très mal tombé On ne t'a pas dit Que ma père Tu es normal Mes ans sont terribles Regarde Le voilà Kwame Bi Le voilà ici Ah Kwame Nya Kwame Nya Kwame Nya Kwame Nya Kwame Le voilà ici Voilà Kwame Bi Voilà Kwame Bi ici Voilà Révérend Kwame Bi Le voilà Il est quelque part ici encore Ah 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 Nya Kwame Là Là Il était en train Pasteur Pasteur Bonbon Pasteur Pasteur Escroc Voleur Manteur Pasteur Brouteur Regardez Regardez Là Si on dirait Bonhomme Ils sont en cravate Ils se font appeler Bon pasteur Ils sont en cravate Ils cravatent Tout ça Ils font comme s'ils sont sains Mais c'est des maudits Ah là 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 Il a été dévoilé aujourd'hui Il a été dévoilé Mal mal Et Attendez J'ai vu une photo là Oh j'ai tout compris J'ai tout compris Regardez C'est un ami De Makassar Il avait Le général Le général Dieu est en train de dormir Ah J'ai compris Il est dans le groupe Il est dans le groupe De ceux qui font sacrifice humain Là Il est Il est Il est Il est Il est Il est dans le groupe De ceux qui font Dégardez sa photo Il avait Le général Dieu a fini de dormir Le général Dieu n'en plus Dieu est parti Dieu Regardez sa tête Il est à côté Il est à côté du papa De Makassar Makassi Makassi Regardez bien Regardez le Voilà ça C'est dévoilé Incroyable Je suis tombé sur la vraie photo Même Quoi Maybe Regardez Vous voyez comment mon Dieu est fort Regardez Regardez C'est un délinquant C'est un voleur Un escroc Ce monsieur Si tu es dans son église Sors vide de son église Parce que ceux là Ils font sacrifice humain Ils font sacrifice de bébé Ceux là Ils tuent l'homme Pour que les gens les suivent Voilà ça Il est dévoilé Non J'avais pas vu la photo là Il vient de voir maintenant Il y a quoi une bille Ça veut dire Ambaoule kaka Bi C'est kaka Bi Ambaoule Quand on dit Bi Ça veut dire kaka Ambaoule Dans ma langue Quand on dit bi C'est kaka Ça veut dire C'est un jacquoy Kaka Un jacquoy Kaka Réa Un jacquoy Kaka Il rabata Kata Nombre Kiti Birki Yeah Tu es dévoilé Regardez Il est à côté du général Dieu a fini de dormir Il s'est réveillé Voilà Que Dieu Dieu dort Où Dieu s'est réveillé Voilà ça C'est à quoi de ça Il a mis tête de mort Je comprends maintenant C'est les amis De Makassa Makassi Makasson Makassoro Eh eh Général Kwa me bi Ton église va tomber O Tiens sorcier Ton église va tomber Tu fais sacrifice Humain O Kwa me bi Tiens sorcier O Kwa me bi Tiens sorcier Tu es dévoilé Tout le monde a compris Maintenant Qui tu es Nya kwa im bi Nya kwa im bi Tu es tombé O Tu es Le caca Tu es arrivé Si Atia Nomal Tu es retourné Dans le caca Le voilà ici Qui a mis tête de mort Hier Il a pris profit Du jeune homme Pour mettre tête de mort Le voilà Le voilà Regardez moi Des gens comme ça Il a col pastoral Il se fait appeler Pasteur Le voilà ici Mon Dieu T'a dévoilé Mes anges T'ont dévoilé Atia Nomal 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 Je vais regarder encore Est-ce qu'il n'y a pas Une autre photo Qui est intéressante Nya kwa im bi Nya kwa im kaka Nya kwa im bi Nya kwa im kaka Nya kwa im bi Nya kwa im kaka Nya kwa im bi 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 Kaka Nya kwa im bi Eh nya kwa im bi Ça là Tu vas le fouiller Où il a ici là Il y a crâne de bébé En bas Tu vas le fouiller Où il a ici là Il y a sacrifice De bébé Tu vas le fouiller Tu vas le fouiller Il y a sacrifice Là il foule Abidjan Vos pasteurs Voilà vos pasteurs Toi A l'où blouvè Oui Tu vas le fouiller Tu vas le fouiller Il y a qui au Sabali Kutubu Ça qui dit Nya 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 ki Tu es rentré ah donc j'ai fermé la porte j'ai laissé la clé j'arrive, c'est à cause de Ndiakwa Yimbi elle fait ça, j'arrive, il va aller ouvrir la porte Ndiakwa Yimbi, bi, bi, bi je vais ouvrir la porte à ma femme j'arrive Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Comme on dirait tout à l'heure. Mais je ne peux pas prier pour les gens si je ne suis pas vidé. Moi, je suis naturel, je ne fais pas semblant. Il faut que je gère ce petit problème. Je mets louange et puis je prêche après. Pardon. Excusez-moi. Je n'insulte pas quelqu'un. Je vais juste dévoiler pardon. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, soyez patient. On va écouter la parole tout à l'heure. Voici les gens. Ils sont beaucoup comme ça, des pasteurs abidants. C'est eux qui disent à leurs enfants spirituels de mettre des têtes de mort et de signaler mes pages. Ce sont des pasteurs, des chrétiens et des soi-disant pasteurs qui s'amusent à signaler mes pages. Pendant que je prêche, pendant que je prie pour les gens, ils sont remplis de haine et de jalousie. Parce que Dieu a pris ma bouche pour faire tomber donc ça ne les plaît pas. Voilà quoi m'a dit. Allez-vous fouiller. Allez-vous fouiller. Je vous demande, je demande aux chrétiens de cette église. Je demande aux chrétiens de cette église fouiller sous cet hôtel. C'est moi les boutiques. Je suis à Thia Normal. Vous allez voir orsement des bébés. Cet homme-là fait sacrifice humain. Cet homme que vous voyez là, il fait sacrifice humain pour avoir la foule. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et vous avez plein comme ça, Abidjan. Vous avez plein comme ça. Ils vous sacrifient. Ils vous envoûtent. Ils prennent votre âme. Ils prennent votre chance. Ils prennent votre bonheur. Vous les suivez, mais vous ne réussissez pas. Vous faites des offrandes, mais rien n'avance dans votre vie. Vous payez des dîmes, mais rien n'évolue dans votre vie. Ils sont là du matin au soir pour dire qu'ils prophétisent. Ils ont pris des feux étrangers, des feux étrangers. Il y a des canaries. Vous les regardez, ils ont des ceintures. Ils ont des cornes. Ils ont tout ce qu'il faut pour envoûter, pour attirer les gens vers eux. Ce n'est pas un pasteur. Et c'est lui qui met la tête de mort sur la page de quelqu'un qui prêche. C'est lui. Ils sont beaucoup comme ça. Et ils envoient leurs fidèles pour attaquer nos directs. Mettez des cœurs. 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 Partagez le direct. Aujourd'hui, je vais voir au moins mille vues. Deux mille vues dans ce direct. Partagez. Qu'on dévoile le diable. Partagez. Le voilà. Qu'est-ce que tu sais ce qui veut dire caca en baoule? Quand on fait caca là? Ça veut dire quoi? Approche-toi. Je vais te dire. Je vais te expliquer. Je vais t'enseigner le baoule. A où le vues? A où le vues? Tu es loin. En baoule. Caca. Tu sais ce que ça veut dire? Deux mots seulement. Bi. B-I. Deux lettres. Deux lettres. B-I. Ma fille dit bi. Bi. Mon fils dit bi. Bi. Voilà. A où le vues? Il faut dire bi. Dis bi. Allez-y. Je vais faire mon direct. Tiens. Bi. Deux lettres. Tu me souviens maintenant. Tu me souviens maintenant. Tu me souviens maintenant. Papa a fait une conne bi. Une conne gay. Il dit bi. Bi. Ha! ah Grrrrrr Qua qu quk Oh roho ho ho Oohhhh ho 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 Yyyy Ahh Oooo Ha Ayyyy Hahahaha Ah Wah Aah Hahahaha Ha 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 haaaaa Ccccccccccccccc Woooooh Be 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 bi bi voilà bi voilà, tu regardes bi tu regardes sa tête ici on dirait un musulman maintenant bi c'est quoi ort ? c'est diaray ou bien c'est sec sec bi je suis un michel vous voulez que vous me faites du b vous tous ne comprenez pas ça me dit caca vous le voilà ici voilà b c'est toi quand tu viens ma tête de mort tu vois un vrai serviteur de Dieu ça t'étonne, où est sa photo là avec Dieu ne dort plus là Dieu a fini de dormir Dieu se réveille c'est où la photo là, c'est ça qui m'intéresse regarde regarde des malos regarde jolie femme qui est là même regarde jolie femme comme ça madame tu es remplie de grâces ma soeur tu es remplie de bonheur il vole ton bonheur il vole ta grâce infâme c'est ta chance il prend c'est ta chance il prend c'est ton bonheur il prend pour vivre je te dis quand il va finir de prendre ta chance ton bonheur il va te sacrifier et puis il va prendre une autre regarde comment tu es jolie jolie femme comme ça il est en train de voler tout ton bonheur là-bas Ngabi il ne fallait pas mettre des mots sur mon direct on ne met pas des mots sur mon direct tu dis tu es pasteur donc je vais te gérer et puis après je vais prêcher j'ai un de mes fils mon vice-président qui dit papa il faut les laisser donc quand mon vice-président parle je coûte regardez-moi lui là il a assis sur tel crâne des bébés pour avoir ça c'est-à-dire qu'il cherche l'argent seulement Dieu n'est pas dans les cœurs les voilà c'est-à-dire qu'il mettait des mots sur le direct des gens bon il y a quoi encore je cherche la photo avec Dieu à finir de dormir et bien voilà 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 N'Gabi 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 quiconque sa somme se ressemble j'en ai fini voilà tu as dévoilé c'est comme ça Dieu va vous dévoiler un à un moi je vous ai dit Dieu Dieu va vous dévoiler vous croyez que je joue Dieu va vous dévoiler c'est vous qui envoyez vos fidèles il a assis sur tel crâne vous envoyez vos fidèles pour mettre de moi ou bien vous-même vous envoyez tes deux mots toi tu es pasteur ça va être tes deux mots tu parles tu dis que tu es pasteur Yako bref j'ai fini on va écouter Honel Mala c'est lui qui me met en joie dans deux jours et puis on va prêcher voilà salut les amis j'espère que vous êtes bien assis ma trouvaille d'aujourd'hui nous parlera de nos dits ces choses qu'on vit qu'on subit mais qu'on ne peut pas dire mais je vous en prie dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit il y a trop de nos dits il y a trop de nos dits dans quel monde on vit où la vie se vit de nos dits on vit la vie de la vie mais la vie qui se vit n'est pas comme c'est écrit elle fait des billes là elle me fait danser elle dansait un peu elle dansait comme un vieux baoulé mais ça ça fait partie de nos dits aïe 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 mon père il y a trop de nos dits il y a trop de nos dits il y a trop de nos dits dans la crise qu'a connu mon pays moi il y a un truc que j'ai pas compris les belligérants devant les caméras sympathisées quiconque a vu ça se dit amène la guerre est finie juste après ça walleye de ma lampie mais je pense à tous ceux-ci je me dis mais alors qu'est-ce qu'ils se sont dit pour agir comme des bandits des bandits jusqu'ici jusqu'ici il y a eu de nos dits il y a eu de nos dits jusqu'à l'ACP à c'est prêt papa merci il y a trop de nos dits pareil que même si c'est le cas on s'en fout mais bon il vit à Paris il dit qu'il n'aime pas la France il dit qu'il est pasteur mais il attaque les autres et il met des tentés morts allez continue on est continue on est il n'aime pas il n'aime pas il n'aime pas il n'est pas il n'aime pas il n'est pas il y a un autre aussi il écrit qu'il n'aime pas les noirs que les noirs sont des sous-hommes mais le nom dit c'est qu'il écrit noir sur blanc il y a des choses qui divisent faut qu'on avise et on dit C'est comme si lorsqu'on n'en parle on est fou mais comme on a schöne 10 000 un Т 6 Dans quel monde on vit où la vie se vit de non-dite ? Envie de non-dite elle, des tout petits qui n'ont rien appris. On n'a pas abruti, mais c'est quoi ce truc qu'elle a béni, oui, oui. Si quelqu'un m'explique ce qu'il se passe là, je lui dirai merci. Comme l'on dit. Qu'est-ce qu'on devait se dire, comme c'est pas dit, qui nous vaut tout ceci ? Qu'est-ce qu'on devait se dire, comme c'est pas dit, qui nous vaut tout ceci ? Quand l'on dit, quand l'on dit, pareil que ça fait partie de la vie. Je ne lance pas beaucoup aujourd'hui, je suis fatigué Onel N'yamou, Anike Barika Dans notre vie Anike Barika Il y a trop de non-dits Bon nous on est combattu mais on n'est jamais vaincu Attaqué mais toujours vivant Pour chasser mais toujours fort On est là Il y a trop de non-dits Hé Onel, chanson à me plaire J'aimais ça après le direct encore Pardon Je n'ai pas le droit d'autor On va m'attaquer après Mais chanson à me plaire Non ça me plaire Il y a trop de non-dits, il y a des gens qui parlent Ils parlent, ils ne connaissent pas Prenez vos bibles dans Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 Le verset 23 Je vais vous prêcher Avec tous les petits sorciers du coin quand même Il faut qu'on avance Jean chapitre 4 verset 23 Abidjan on dit les jaloux vont maigrir Voilà Il y a trop de non-dits Il y a trop de non-dits Onel je t'aime Onel je t'aime trop C'est vrai C'est mon coeur qui parle Onel Il t'aime trop Non j'aime Onel J'aime Onel J'aime sa manière de chanter J'aime Onel C'est un bon chanter Non il est né pour ça Quand quelqu'un est bon Il faut dire qu'il est bon Jean chapitre 4 verset 23 Le thème de ce soir c'est En esprit et en vérité Wow On a fini avec le Ndiabi On va prêcher Je vais créer une chanson qui s'appelle Dévoilement A dévoilement A dévoilement C'est pas à couper des calaises A dévoilement A dévoilement A dévoilement A dévoilement A dévoilement Jean chapitre 4 verset 23 Alors quelle est la petite mélodie Qui peut m'accompagner Dans ce direct Oh mon Dieu est fort Non Dieu est bon Lago Dieu est trop bon Dieu est trop bon Trop 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 Ah Dieu même c'est le meilleur Jean secret du monde Mapa Proko Sakatara Jean 4 verset 23 Je fais la laitue Je vais lire à partir du verset 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des juifs Ah C'est les juifs qui parlent Mais l'heure vient Verset 23 Mais l'heure vient Et moi je rajoute Mais l'heure est déjà Arrivé Mais l'heure vient Oh Où les vrais adorateurs Adoreront Adoreront Dieu En esprit Et Vérité Mais l'heure vient L'heure Oh c'est trop fort la musique Faut que vous m'entendez Jésus dit Jésus dit Mais l'heure vient Ça c'est avant Jésus a dit ça Jésus a dit ça Avant que Le Saint-Esprit Ne descende Ne revienne au jour La Pentecôte Si vous ne mettez pas De like Sur ce direct Si vous ne partagez pas Vous ne mettez pas de like J'arrête le direct On dirait C'est comme ça Je suis fatigué Mais il vous nourrit Donc le like Doit pleuvoir Encouragez-moi A vous aider Il y a des siècles De cela Et Dieu L'heure va venir L'heure va arriver L'heure arrivera Où les vrais adorateurs Adoreront Dieu En esprit Et En Vérité L'heure arrive Mais l'heure est arrivée L'heure est arrivée quand? L'heure est arrivée A partir du moment Où le Saint-Esprit Est descendu Le jour de la Pentecôte Oh là j'ai presque J'ai oublié Tous les autres problèmes D'ennfectuer Je suis teneillis 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 Aïe 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 Je suis maintenant Teneillis Pr sous L'heure arrive L'heure vient L'heure va venir L'heure arrivera Où les vrais adorateurs Adoreront Dieu En Esprit et en vérité. Sois béni, Ronda Nunes. Sois béni. Sois béni, Dieu te bénisse. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. N'arrêtez pas de mettre des cœurs. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, mes administrateurs, c'est à vous de gérer le reste. Un commentaire qui ne vous plaît pas vous soutiendra. Vous prenez ce profil, ces photos, vous le bloquez. Jouez votre rôle. Moi, je n'ai plus rien à faire. Je vais prêcher maintenant. Il est resté combien de temps avec ses disciples? Il est resté avec ses disciples. Il a fait son ministère. Il est mort. Il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Et il devrait monter au ciel. Mais Jésus dit à ses disciples, l'adoration de Dieu, ce n'est pas dans une synagogue, ce n'est pas dans une mosquée, ce n'est pas dans une église. L'adoration de Dieu, c'est où? C'est où? Un esprit est la vérité. Tu cherches Dieu. Tu le vois Dieu où? Dans une église? Dieu n'est pas assis dans une église pour t'attendre. Dieu n'est pas assis dans une mosquée. Dieu n'est pas assis dans une synagogue pour dire je suis assis et puis elle vous attend. Dieu est esprit et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu veux connaître Dieu? Il faut le connaître en esprit et il faut le connaître avec la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux adorateurs. Il y a des gens qui sont remplis dans les églises mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont remplis dans des mosquées mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont baptisés, confirmés. Il y a des gens même qui parlent en langue. Il y a des gens qui portent des soutanes, des torses, des cols pastorales. Il y a des gens qui prêchent l'évangile mais qui ne connaissent pas Dieu parce que Dieu on le connaît en esprit et en vérité. Les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais adorateurs, ceux que Dieu connaît, ce sont ceux qui parlent à Dieu en esprit et en vérité. Ce sont Dieu, ce sont ceux qui connaissent Dieu en esprit et que Dieu connaît en esprit. Ce qui veut dire que quand Dieu va te juger, il ne te jugera pas par rapport à l'église où tu vas. Par rapport à ta date de bain. Dieu ne te jugera pas par rapport au rôle que tu joues dans l'église. Dieu ne te jugera pas par rapport à quelle famille chrétienne tu appartiens. Dieu te jugera par rapport à ta relation avec lui. Est-ce que tu as relation avec Dieu en esprit si ton cœur est noir? Il y a un passage Il y a un passage pour continuer. Je vais lire un passage. 1 Corinthiens chapitre 13 Mettez des cœurs Lorsque le diable est dévoilé il se déchaîne Mettez des cœurs N'arrêtez pas de mettre des cœurs Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 Quand je parlerai la langue des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis un érin qui résonne une cymbale qui rétentit Et quand j'aurai le don de prophétie la science de tout le mystère et toute la connaissance quand j'aurai quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne sert à rien voici ce que dit la Bible voici ce que dit la Bible on a fait croire aux gens que Dieu est entre quatre murs on a fait croire aux gens que Dieu est dans une cathédrale dans une synagogue dans une basilique ou même dans une mosquée mais tout ce que il vient de citer là ce sont les hommes qui le font ce sont les hommes qui construisent Dieu n'a pas besoin d'une habitation faite de main d'homme là où Dieu veut habiter c'est dans ton coeur mettez des coeurs encouragez-moi là où Dieu veut habiter c'est dans ton coeur Dieu veut être en relation avec ton esprit Dieu est esprit il faut que ton esprit vienne s'accorder à Dieu qui est esprit aucune église je suis serviteur de Dieu et puis elle te dit aucune église sur cette terre catholique baptiste adventiste méthodiste j'ai cité quoi encore j'ai oublié toutes les églises qui existent aucune église n'a le pouvoir de sauver une personne aucun 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 pasteur aucun prophète aucun bishop je ne vois pas vos coeurs je ne vois pas vos likes aucun bishop aucun pasteur n'a le pouvoir de sauver une personne tu confies ta vie à un homme tu es perdu tu confies ton âme à une église à une dénomination tu es perdu pour que Dieu te conduise là où il veut que tu pries il y a des gens qui vont prier dans leur maison à la maison qui vont jamais mettre les pieds à l'église qui seront sauvés et il y a des gens excusez moi je vois quelque chose et il y a des gens qui vont il y a des gens qui vont aller toute leur vie à l'église mais qui n'iront pas au ciel parce que Dieu ne les connait pas aujourd'hui beaucoup de personnes ont mis leur foi à l'église à un homme à un pasteur à un bishop à un prophète à un prophète voilà il y a une personne que j'ai bloqué il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont mis leur confiance leur foi à un pasteur à un prophète à un autre que j'ai bloqué voilà c'est pas compliqué ça dit que leur vie là c'est attaché à une personne leur vie est attachée à une dénomination leur vie est attachée à quelqu'un mais leur vie n'est pas attachée à Dieu frère tu peux passer ta vie dans une église paie tes dîmes fais tes offrandes laver le pied de ton pasteur laver le pied de sa femme laver le pied de ses enfants et puis tu vas là à l'enfer moi je peux et je s'arrête à l'église Dieu n'est pas assis quelque part pour attendre quelqu'un Dieu dans la rue tu le vois tu es dans les chambres tu le vois tu es dans ta chambre Dieu est là partout tu vas Dieu est là arrêtez de suivre les gens comme des moutons arrêtez de vous faire dévaliser arrêtez de prendre vos petites économies que vous devez prendre pour nourrir vos enfants pour aller donner à des gens pour s'enrichir volez votre vie vous en foutez et vous sacrifiez ça c'est la parole ce que je prêche là c'est ça la parole Jésus a dit bande de pharisiens tombeaux blanchis tombeaux blanchis pharisiens et aujourd'hui nous sommes entourés de pharisiens nous sommes entourés de tombeaux blanchis à l'apparence vous les voyez vous les prenez pour des saints parce qu'ils ne portent pas parce qu'ils ne portent pas parce qu'ils ne portent pas parce qu'ils ont la cravate parce qu'ils ont la corde pastoral parce qu'ils prêchent chez Chacobie donc c'est un bon pasteur vous êtes aveuglé les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité en réalité quand tu dois t'approcher d'un homme de Dieu tu as prié d'abord moi-même qui te parle avant de t'approcher de moi il faut prier moi-même qui te parle j'ai mes défauts avant que tu t'approches de moi même pour que je prie pour toi demande à Dieu qui je suis demande à Dieu de te parler de moi ne viens jamais vers moi comme un aveugle parce que je suis un homme combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui prendre la place de Dieu combien d'églises aujourd'hui croient qu'ils sont les saints il y a des églises qui attaquent les musulmans les musulmans ne sont pas sauvés les musulmans ne sont pas sauvés les musulmans ne sont pas sauvés il y a des musulmans leur cœur est plus propre que ton cœur il y a des musulmans ils aiment Dieu plus que toi qui dit que tu as Jésus il y a des musulmans ils sont attachés à Dieu même il y a des païens qui sont attachés à Dieu plus que toi il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église ils aiment Dieu plus que toi il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église Dieu les aime plus que toi il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église Dieu les aime plus que toi si tu penses que c'est parce que toi tu vas à l'église que Dieu t'aime tu t'es trompé le nom de ton église n'est pas écrit au ciel Dieu ne connaît pas l'église baptiste Dieu ne connaît pas l'église assemblée de Dieu Dieu ne connaît pas l'église de réveil pentecôtise l'église ton pied mon pied ta tête ma tête tu cours je cours tu me poussuis je te poussuis l'église je suis haineux l'église je ne t'aime pas l'église ici vous faites des concurrences vous êtes là à juger les autres par des apparences alors que vous-même vous êtes des tombeaux quand tu montres ton doigt comme ça n'oublie pas que le pouce se dirige vers toi quand tu fais à quelqu'un comme ça remarque le pouce ça vient vers toi et la Bible dit avant d'enlever le petit grain de sable qui est dans l'oeil de quelqu'un va enlever la maison qui se trouve dans ton oeil d'abord jugement par l'apparence à la seule aujourd'hui même les églises sont remplies de jugements une nouvelle combattie rentre dans l'église elle ne connait pas Dieu elle est venue avec son pantalon avec son mini c'est elle on ne rentre pas à l'église comme ça pourquoi elle peut venir dans l'église comme ça pourtant toi qui parles la nuit tu fais charnois tu vas chercher la bombe moi je prêche on ne peut pas venir dans l'église comme ça pourquoi elle peut rentrer dans l'église comme ça donner une paille elle n'a qu'à attacher la paille toi même tu regardes ses fesses même tu aimes ses fesses c'est pourquoi ça te dérange tu n'es pas converti parce que si tu étais converti là tu pouvais regarder ça ne te dit rien quand je vais à la place je vois des femmes en maillot de bain dans ma salle de muscu je vois des femmes quand ils regardent là d'autres me ont soutien ici le ventre est ouvert c'est cela et mes yeux si je n'ai pas envie de regarder elles ne regardent pas si elles veulent regarder je regarde quand tu vas à la plage tu vas aller dire à toutes les femmes qui sont à la plage porter robe mais pourquoi tu vas à la plage hypocrite hypocrite ton beau blanchi menteur ta femme est à côté de toi deux fois tu passes dans la rue tu regardes les fesses d'une autre femme mais tu fais comme si toi tu es sain deux fois même pour mentir la fille comment elle peut s'habiller comme ça regarder comment elle est tu as fini de la regarder quand elle est fatiguée tu vas remarquer des pasteurs dans leur équipe sa secrétaire est belle c'est la plus belle de l'église les chantres ce sont les plus belles de l'église service d'ordre c'est les plus belles de l'église protocole c'est les plus belles de l'église pasteur et les autres qui ne sont pas trop trop jolis là elles n'ont pas l'esprit de Dieu ou bien ou bien toi ces fesses tu regardes ou bien ces saints tu regardes et quoi j'ai apprécié j'ai apprécié hum la tia normale attendez bien c'est coulé mon crâne les frères adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité Dieu ne te juge pas parce que tu as parti à telle église telle église ou bien tu es musulman je respecte le musulman je respecte sauf le faux musulman celui qui fait semblant d'être musulman celui qui boit l'alcool qui fait n'importe quoi qui cherche femme des autres qui fait ce qui n'est pas bon et puis il dit je suis musulman je ne le respecte pas mais le vrai musulman je le respecte le vrai musulman qui croit en Dieu je le respecte j'ai lu le coran le coran enseigne de bonnes choses donc le vrai musulman moi je le respecte je respecte les vrais adorateurs de Dieu il y a des gens qui ont raté toutes les vies ils n'ont pas eu de travail ils n'ont rien eu ils vont chercher le fétiche et puis ils viennent s'arrêter là et puis il dit je suis pasteur j'ai créé l'église et puis toi tu es là non c'est dans mon église Dieu se trouve c'est dans mon église Dieu se trouve toi même tu ne sais pas que c'est un fétiche tu es à te d'adorer ton pasteur même c'est un comien c'est un sorcier c'est un féticheur un sacrificateur de bébé d'homme et puis tu crois que Dieu se trouve dans l'église quelqu'un peut prier celui à la maison et hériter le royaume des cieux Dieu te reconnait par ton esprit Dieu te reconnait par ton coeur les frères adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité dit Jésus Christ il dit l'heure vient l'heure est déjà arrivée frère que tu sois chrétien que tu sois musulman quelle que sois la personne que tu es donne vraiment ton coeur à Dieu s'il te plaît donne ton coeur à Dieu laisse Dieu rentrer dans ton coeur ne te cache pas derrière ta religion ne te cache pas derrière ta religion Dieu ne juge pas les gens par l'apparence est-ce que Dieu a créé Patalon Dieu a créé Guine Jésus il a porté Patalon donc vous qui jugez les gens là Jésus a porté Patalon Marie a porté Massie elle a porté Jume pourquoi vous n'allez pas porter boubou que Jésus a porté pourquoi vous n'allez pas vous renseignez comment Marie est habillée vous allez vous habiller comme ça Marie a porté robe Marie a mis fond de teint elle a mis maquillage Marie a mis faux cheveux on ne m'appelle pas je ne me dirai tu ne peux pas m'appeler c'est qui même Marie a mis faux cheveux on me sent silencieux Marie a mis faux cheveux est-ce que Marie a mis faux cheveux est-ce que Marie a mis faux cheveux tu vas voir des petites filles elles ont des talons comme ça des faux cheveux des mèches des bouts d'oreilles elles ont mis peintures dans tout leur visage même des femmes des pasteurs il y a des pasteurs qui critiquent d'autres pasteurs alors que les femmes se maquillent du matin au soir il y a des pasteurs qui vont venir attaquer un autre pasteur pour dire non tu as porté par carte mais ta femme qui met peinture dans son visage c'est écrit dans la Bible ta femme qui fait son cheveux c'est écrit dans la Bible est-ce que c'est écrit dans la Bible est-ce que c'est écrit dans la Bible bloquez-moi élu de Dieu bloquez-moi élu de Dieu dites-lui que les banques on ne peut pas acheter pour moi ça y est bloquez cette personne est-ce que c'est dans la Bible il y a des femmes pasteurs qui portent pantalon il y a des femmes pasteurs quand ils la voient maman pasteur pantalon là est serré jupe là est serré même le nouveau converti là le nouveau comédie il regarde jusqu'à il dit hé maman André tu as porté string aujourd'hui c'est hé ils vont se dire lui là c'est pas un pasteur il porte le bac tes peintures tu mets dans tes visages là c'est écrit dans la Bible Jésus a porté chemise il a porté t-shirt il a porté guine il a porté basket il a porté soulier pourquoi vous portez Jésus a porté montre il a porté l'une toi tu es pasteur tu attaques un autre pasteur à cause de sa manière de s'habiller pourtant tu couds après les petites filles et puis ta femme même là elle porte string ta femme là pantalon là est serré jusqu'à sa cuisse en dehors ses fesses en dehors son sein là à l'église tout seul devant les fidèles comme ça et puis tu viens attaquer quelqu'un d'autre pourtant le péché est dans ta maison tu dors avec le péché tu vis avec le péché tu es normal j'aime trop ma vie les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité pas par l'apparence pas par l'accoutrement un pasteur ne s'habille pas comme ça un pasteur ne se porte pas comme ça un pasteur ne porte pas bague un pasteur ne porte pas chapeau montre-moi les versets bibliques quand tu as fini de montrer les versets bibliques moi je te demande pourquoi tu portes pantalon pourquoi tu portes basket pourquoi tu portes souillet pourquoi tu portes cravate parce que Jésus n'a pas porté ça un enfant de Dieu montre-moi dans la Bible quel est le verset qui explique comment un enfant de Dieu doit s'habiller montrer dans la Bible qui montre comment un enfant de Dieu doit s'habiller même quand la Bible dit une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme les femmes elles ont leurs pantalons il y a pantalons des femmes et puis il y a pantalons d'homme un homme ne peut pas porter pantalons des femmes une femme ne peut pas porter pantalons d'homme donc si la femme a porté pantalons d'homme elle a bien de femme elle a bien en tant que femme où est le problème ah une femme a porté pantalons ah une femme a porté ceci c'est un pantalon des femmes tu ne peux pas va porter tu vas voir tu vas comprendre que c'est un pantalon des femmes ils sont en train de juger l'apparence 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 ils sont l'apparence de la piété mais ce sont des tombeaux blanchis ils font semblant d'être sains mais ils sont impuls toi tu es prophète ta femme est remplie de mari de nuit tu n'auras pas encore pu la délivrer tu veux qu'on appelle maman pasteur maman prophétesse maman prophétesse maman prophétesse est remplie de démons maman prophétesse cherche les petits garçons de l'église maman prophétesse fait parable maman prophétesse elle est remplie de haine et de grès elle est jalouse de toutes les petites filles qui viennent dans l'église dès qu'il y a une petite fille qui est plus jolie qu'elle elle est jalouse de la petite fille maman prophétesse maman prophétesse avant de venir à l'église elle met plein de de peinture comme ça dans son visage pour cacher tous les petits boutons 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 qui sont dans son visage elle porte ce qui est de côté son sein à brou comme ça ses fesses sont bien plaquées dans son massif dans sa jupe dans son pantalon maman prophétesse comme c'est ta femme on ne doit pas parler d'elle mais c'est les autres personnes dont tu juges alors que tu dois aller le péché ton mot blanchit tu es un sépil que blanchit ton nom vide menteur hypocrite les vrais adorateurs adore Dieu en esprit et en vérité n'oublie pas le mot vérité vérité Dieu n'aime pas le mensonge Dieu aime la vérité moi quand je pêche je pêche dans la vérité quand je vais prêcher je prêche dans la vérité quand je vais vivre ma vie chrétienne je vis dans la vérité si aujourd'hui je dis je ne suis plus chrétien je vais devenir un païen dans la vérité si je dis je retourne dans le monde je retourne dans le monde dans la vérité si je dis je vais être un musulman je serai un musulman dans la vérité si je dis je vais pêcher je vais pêcher dans la vérité. Toi-même, tu vas voir que je pêche, ben, ben, vivre, vraiment. Point, j'étais. C'est ma vie, non? Faites en tention. Dieu n'est pas assis dans une église pour vous attendre. Dieu n'est pas dans une dénomination. Dieu ne se trouve pas avec un pasteur. Ils sont aigris, menteurs, hypocrites. La plupart ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Cherchent Dieu en esprit et en vérité. Jésus n'a pas créé une église. Jésus n'a pas créé d'église. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Souvenant sur vous, vous serez mes témoins. Les dénominations ont été créées par les hommes. Les églises ont été créées par les hommes. Ça a commencé par l'église catholique romaine. Après, on est quitté. On dit, on est protestant. Après, on est quitté. On dit, on est patechotiste. Après, on est quitté. On dit, on est évangélique. Après, on est quitté. D'où tu es sur le méthodiste. D'où tu es sur ceci, cela. D'où tu es sur ceci, cela. D'où tu es sur ton pied, mon pied. Tu m'as poussé, je te pousse. Église, Dieu est en train de pisser. Église, Dieu est en train de courir. Église, Dieu a levé ses mains. Église, Dieu est assis. On a créé tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu est unique. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul dieux. Il est esprit, il est vérité, il est esprit. Un seul, un seul, un seul, un seul dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas le dieux du musulman. Il n'y a pas le dieux du chrétien. Il n'y a pas le dieux de quelqu'un d'autre. Dans le ciel, on ne verra pas deux dieux, trois dieux, quatre dieux, cinq dieux, six dieux, sept dieux. Dieu n'a pas de cousin. Dieu n'a pas de femme. Dieu n'a pas de petit frère. Dieu n'a pas d'ami. Dieu n'a pas de camarade. Dieu est seul. Il est le créateur. Il est le seul. Il est l'unique. Il est le créateur. Un seul dieux. Cherche Dieu avec ton cœur. Cherche Dieu avec ton âme. Arrête de chercher une église. Arrête de chercher un pasteur. Arrête de chercher un prophète. Cherche Dieu d'abord. Et puis Dieu va t'orienter où il veut. Quand tu as trouvé Dieu, Dieu va t'orienter là où Dieu veut que tu sois. C'est Dieu qui va t'orienter dans le bon endroit. C'est Dieu qui va t'orienter dans le bon endroit. Sinon, tu vas te lever. Tu vas te trouver quelque part. Tu vas échouer. Tu vas aller quelque part encore. Tu vas échouer. Tu vas aller encore ailleurs. Tu vas échouer. Tu vas aller encore. C'est pourquoi beaucoup de personnes se promènent d'église en église. Ils cherchent la bonne église. Le bon pasteur. Le bon prophète. Il n'y en a pas. Il y a d'autres même. Ils vont venir devant toi là. Ils vont prophétiser. Tu crois que c'est le meilleur prophète du monde. Mais celui-là. De toute façon, il nique les petites filles. Toi-même, tu es malade. Sa femme est au courant. Mais elle ne peut pas parler. Il y a d'autres qui voient là. C'est le pasteur. Dimanche matin, tu les vois à l'église. Et le pasteur. Et le pasteur. Et le pasteur. Mais ce qu'il fait. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer ça. Toi-même, la terre te demandait pourquoi il t'impose la main. Les vrais adorateurs. Ceux qui cherchent Dieu. Le cherchent en esprit. En tout cas, moi. Je cherche Dieu en esprit. L'église du monde entier. Peuvent me fermer leurs portes. Dieu ne fermera jamais sa porte. Les gens peuvent barricader tout. Je suis avec Dieu dans mon bureau. Je suis avec Dieu dans ma chambre. Je suis avec Dieu dans mon salon. Je suis avec Dieu partout où je passe. Dieu, c'est ma respiration. Dieu, c'est ta respiration. Tant que tu respires, sache que Dieu est en toi. Écoute-moi bien. Le problème, ton problème là. C'est parce que depuis longtemps, tu n'as pas cherché Dieu. Tu as cherché l'église. Tu as cherché le pasteur. Tu as cherché le prophète. Tu as cherché où? Où? Où on va te trouver la solution. Où on va te donner la solution. Qui? Qui va te donner la solution? Tu t'es fait croquer. Tu t'es fait voler. Tu t'es fait rejeter. Tu as vécu plein de choses. Et puis tu te dis, moi-même, l'affaire de Dieu m'a aimé de côté. Ce n'est pas Dieu qui t'a trahi. Ce sont les hommes qui t'ont trahi. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait du mal. Ce sont les hommes qui t'ont fait du mal. Parce que tu as recherché le secours des hommes et non Dieu. Jésus dit, le temps arrivera. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Bien-aimé, je n'ai pas envie de venir m'asseoir ici pour te mentir. C'est peut-être un connaissage des ennemis. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que je mente comme eux ils mentent. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que je t'escroque comme ils escroquent. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que je vole comme eux ils mentent. Mais j'ai une seule vie. J'ai une seule âme. Déjà, je suis pécheur. Déjà, moi-même, je suis pécheur. Si je veux que tu m'asseoir pour te dire la vérité, c'est que j'ai tout perdu. C'est que j'ai tout perdu. Moi-même, je suis pécheur. Je suis un homme. Et puis, je viens de m'asseoir. Je vais encore mentir avec la parole de Dieu. Mais c'est que je me suis tué. Les vrais adorateurs adorent Dieu. Ils sont remplis à Paris, au Congo, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout. Va me chercher la bonne église. Tu rentres. Deux mois après, tu es découragé. Trois mois après, tu es découragé. Va me chercher le bon pasteur. Cinq jours après, tu es découragé. Un an après, tu es découragé. Va me chercher le vrai prophète. Il y a même des filles. Elles sont chez le pasteur. La femme du pasteur ne fait pas à manger. Toi, femme, tu es venu marier quelqu'un. Tu ne peux pas faire à manger pour ton mari. Parce qu'elle est fidèle, chrétienne, on ne la paye pas. Elle lave la maison. Elle enlève la poussière. Elle lave les enfants. Elle fait à manger pour monsieur. Elle fait à manger pour madame. Donc, parce qu'elle a accepté le Seigneur. Elle est devenue votre esclave. Elle est devenue votre bonne. Et vous lui dites que c'est comme ça qu'elle sera sauvée. Bande de menteurs. Ma fille, si tu n'es pas fidèle, si tu ne t'occupes pas de maman, si tu ne t'occupes pas de papa, tu ne seras pas sauvée. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Si vous l'avez pris comme bonne, vous lui payez un salaire. Vous prenez soin d'elle. Vous vous occupez d'elle. Ce n'est pas votre esclave. Moi, je fais à manger pour mes enfants, pour ma femme deux fois. Je suis les fesses de ma fille. Tous mes enfants qui sont nés, j'ennevais les couches. Je balaie deux fois ma maison. Je passe l'aspirateur. Je nettoie ma voiture. Je mets l'essence dans ma voiture. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne faire ça pour moi. Si quelqu'un veut m'aider, il m'aide. Mais ce n'est pas mon esclave. Si j'ai besoin de quelqu'un, je lui donne un salaire pour ça. Tu utilises les enfants de Dieu sans salaire. Et puis tu les fais croire que c'est comme ça, ils vont au ciel. Tu es un pasteur maudit. Tu es un menteur. Tu es un tombeau blanchi. Tu es un hypocrite. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Mettez de cœur. Les vérités font mal. Combien de jeunes gens qui sont dans l'église? Ils ont des talents. Ils ont des carités. Ils doivent travailler. Ils payent d'hommes. Pourtant, ils n'ont pas de travail. Ils font offrande. Pourtant, ils n'ont pas de travail. Tout ce qu'ils payent là. Tu attends quoi pour ouvrir une entreprise? Tu attends quoi pour aider ces jeunes hommes-là pour travailler? Tu attends quoi? À ouvrir une ONG, quelque chose pour que l'église puisse travailler. Tu prends l'argent pour ton ventre, pour ta voiture, ton essence, ta femme. Elle a tous les beaux vêtements du monde. Toi-même, tu portes les plus beaux vêtements du monde. Mais l'église est pauvre. Tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Moi, je prêche la parole. C'est ça la différence. Il faut venir me juger par mes bagues. Juge-moi par mon accoutrement. Mais quand j'ouvre ma bouche là, c'est là qu'il sait qui je suis. L'apparence ne m'envoie pas au ciel. Le jour que je meurs, ce corps reste dans le tombeau. Les lunettes là, je ne vais plus voir. Montres, je ne vais plus voir. Bagues, je ne vais plus voir. Mais mon âme ira au ciel. Mon esprit sera attaché à Dieu. Je protège mon esprit. Ce qui est apparent, Dieu ne s'occupe pas de ça. Vous êtes chargé sur l'apparence, l'apparence, l'apparence. Et puis vos cœurs sont noirs, pourris, remplis de désordre. Les enfants de Dieu sont devenus des esclaves dans l'église aujourd'hui. Tu ne payes pas d'hommes, tu ne vas pas au ciel. Tu ne fais pas offrande, tu ne vas pas au ciel. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Dans quel passage? Comment tu peux prendre quelqu'un, nettoyer ta maison, laver tes enfants, faire manger à ta femme, toi-même s'occuper de toi, et tu ne peux pas lui donner un salaire. Elle a un seul vêtement. Elle a un seul vêtement. La pauvre fille, elle est là, elle n'a pas de robe, elle n'a rien. Ta femme s'habille et change de vêtement. Jamais tu n'as envoyé cette fille pour l'habiller. Tu ne lui donnes pas de salaire. Elle a des parents. Elle est chez toi. Elle est dans le salon. Sur une natte. Tu es sur le lit avec ta femme. Elle prie même pour avoir mari. Tu lui dis non, tu ne peux pas avoir mari. Attends d'abord, tu n'as pas fini de t'occuper de moi. Quand tu vas finir de t'occuper de moi, deux fois tu quittes la chambre de ta femme. Tu vas la grève dans le salon. Tu dis que c'est bénédiction. Et puis tu vas te coucher encore. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Quand on prêche, c'est vous comme ça, vous verrez mes têtes de mort. Attaquez parce que vous n'aimez pas la vérité. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut prendre les dîmes, les offrandes pour aller en bois de nuit? Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut prendre les dîmes, les offrandes pour aller s'asseoir dans un maquis et puis danser avec des prostituées? Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut prendre l'argent que Dieu a donné à l'église au lieu de s'occuper du peuple de Dieu de l'église, prendre ça pour nourrir que sa famille, sa femme, ses enfants et laisser l'église maltraiter les vrais adorateurs dont Dieu en esprit et en vérité? Aujourd'hui, Jésus ne se trouve pas dans une dénomination. Jésus ne se trouve pas dans un groupe. Jésus se trouve en esprit. Jésus se trouve en vérité. Jésus se trouve en esprit. Jésus se trouve en vérité. Jésus se trouve en esprit. Jésus se trouve en vérité. Les églises sont devenues des magasins, des tombeaux blanchis, des boutiques. Les églises sont devenues des lieux pour payer des impôts. Il y a des gens qui sont déjà endettés. Ils vont à l'église. Ils sont encore plus endettés. Il y a des gens qui sont malades. Ils vont à l'église. La maladie augmente avec les soucis. Il y a des gens qui vont à l'église. Ils avaient déjà des problèmes. Les problèmes augmentent. Donne-moi ton terrain. Donne-moi ta maison. Si tu ne me donnes pas ta maison, tu n'es pas sauvé. Tu ne me donnes pas ton terrain, tu n'es pas sauvé. Qui est ton mari? Ce n'est pas le mari que Dieu t'a donné. Qui est ta femme? Ce n'est pas la femme que Dieu t'a donnée. Ma fille, viens servir chez moi. Viens laver ma maison. Viens laver ceci. Mais tu ne lui donnes rien. Et tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Et tu dis que tu es serviteur de Dieu. Et c'est toi qui vas avoir le courage de juger les autres. Et c'est toi qui vas avoir le courage de dire que d'autres personnes ne sont pas sauvées. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Frères, cherche Dieu en esprit et en vérité. Dieu est partout. Mets-toi quelque part. Prie. Tu verras Dieu. Si Dieu te dirige dans une église, va dans cette église. Si Dieu te dit que c'est un bon pasteur, reste dans cette église. Respecte le pasteur. Écoute la parole de Dieu. Mais ne fais jamais confiance à un homme. Fais confiance en Dieu pour que Dieu t'oriente vers le vrai et le bon. parce que quand il y a les mauvais, il y a aussi les bons. Il y a des bons serviteurs de Dieu. Il y a des vrais adorateurs de Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Mais il faut que c'est l'esprit de Dieu qui te dirige vers ces personnes. Il faut que c'est l'esprit de Dieu qui t'oriente vers ce qui est bon. À cause de cela, beaucoup de personnes ne vont plus à l'église. Beaucoup de personnes ne veulent plus adorer Dieu. Les gens sont découragés. Ils pensent que c'est Dieu qui est mauvais. Pourtant, Dieu n'est pas mauvais. mais c'est les gens qui prétendent être des fils de Dieu, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des créatures de Dieu qui sont mauvais. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Une soeur, elle va être dans une église. Elle va voir un pasteur ou une servante de Dieu qui commence un ministère. Elle prit chez elle à la maison. Dieu lui dit va soutenir ce pasteur, va soutenir cette servante de Dieu pour le ministère que je lui ai donné. un autre pasteur va s'élever là-bas. Ma fille, qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu vas l'aider? Pourquoi tu vas prier avec elle? Pourquoi tu vas intercéder? Pourquoi tu la soutiens? Pourquoi tu le soutiens? Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu ou quoi? Tu devrais lui dire du courage ma fille. C'est une bonne chose. C'est l'œuvre de Dieu. Les brébis appartiennent à Dieu. Les fidèles appartiennent à Dieu. C'est une bonne chose. C'est l'œuvre de Dieu. Je te félicite. Va jeûner avec lui. Va l'encourager. Va encourager la servante de Dieu. Des âmes seront sauvées. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Je rentre dans une église catholique. Je rentre avec Dieu. Je rentre dans une église évangélique. Je rentre avec Dieu. Je rentre dans une église protestante. Pentecôtiste. Je rentre avec Dieu. Même si je vais m'asseoir à la mosquée, je rentre avec Dieu. Parce que Dieu se déplace avec moi. Dieu ne m'attend pas quelque part. Dieu se déplace avec moi. Dieu ne m'attend pas quelque part. Dieu n'est pas assis quelque part pour m'attendre. Il est esprit. Le ciel ne peut le contenir. La terre ne peut le contenir. Il ne m'attend pas quelque part. Il se déplace avec moi. Là où je vais, Dieu va avec moi. Vous n'avez jamais vu où il y a une fille par exemple qui a voulu aller tromper son mari ou bien une prostituée qui était en train de faire des choses mal. Et puis elle est dans la chambre de l'hôtel et puis elle entend une voix qui lui dit ma fille ne fais pas ça. Et puis elle dit à la personne non, 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 je ne peux pas. Je rentre à la maison. Dieu rentre avec elle dans l'hôtel. Dieu rentre avec elle dans la chambre de l'hôtel. Dieu rentre chez la prostituée pour lui parler. Dieu rentre chez le brigand pour lui parler. Dieu rentre chez le voyou. Dieu va chez le brigand, chez le braqueur, chez le fumeur de drogue, chez l'assassin. Dieu rentre partout. Il est dans la forêt, dans l'eau, partout, dans les campements. Dieu n'est pas seulement dans les grandes villes. Dieu est partout. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu dois ouvrir ton esprit à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, rentre dans mon esprit. Apprends-moi à te couper. Apprends-moi à te parler. Apprends-moi à te découvrir. Tu dois avoir une relation péstante. Mettez des cœurs. Tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Vous avez une intimité avec l'Église. Si tu as raté un jour de prière, c'est un problème. Si tu as raté quelque chose, c'est un problème. Mais quand tu rates ton intimité avec Dieu, tu crois que ce n'est pas un problème. Ton intimité avec Dieu. Tu es ton propre prophète. Tu es ta propre prophétesse. La Bible dit, l'esprit de Dieu est descendu. le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Il n'a pas dit, je répandrai mon esprit sur les pasteurs. Il n'a pas dit, je répandrai mon esprit sur les prophètes. Il n'a pas dit, je répandrai mon esprit sur les diacres, les bichops, les événements. Il dit, sur toutes chères. Même le bébé. Il dit, sur toutes chères. Il dit, vos fils prophétiseront, vos filles prophétiseront. Il y a cinq dons de ministère. Il y a neuf dons spirituels. Le Saint-Esprit donne le don à qui il veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que forcément il va rentrer au ciel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est prophète que forcément il va rentrer au ciel. Il y a des pasteurs qui vont à l'enfer. Il y a des pasteurs qui vont à l'enfer. Et il y a des simples fidèles qui iront au paradis. Il y a même des païens comme le brigand sur la croix qui iront au paradis. Et des chrétiens qui n'iront pas au paradis. Tu es en train d'attaquer le musulman. Il y a des musulmans qui vont te dévancer au paradis. Tu attaques le catholique. Il y a des catholiques qui vont s'asseoir au paradis avant toi. Dieu est esprit. Adore Dieu en esprit et en vérité. Arrêtons de nous mentir. Où est la meilleure église? 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 Tu ne trouves pas. Tu viens en France, tu ne trouves pas. Tu vas au Congo, tu ne trouves pas. Tu vas encore, tu vois, tu ne trouves pas. Tu vas dans n'importe quel pays. Cherche-moi la bonne église, la meilleure église, l'église dans laquelle Dieu se trouve. Elles sont toutes pareilles. Nous sommes tous des hommes. L'église est un hôpital. Ce sont des malades qui vont se faire soigner. C'est parce qu'on n'est pas saint qu'on se retrouve à l'église. Donc, il n'y a personne qui est saint à l'église. Il n'y a personne qui est pur dans les dénominations. Dieu seul est saint. Dieu seul est pur. C'est pourquoi les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Esprit et vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge. nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. dis Seigneur ouvre mes yeux dis Seigneur ouvre mes yeux dis Seigneur ouvre mes yeux donne-moi ton esprit donne-moi de ton esprit montre-moi le bon chemin je veux te dire merci dis merci Seigneur pour ton amour et termine mon amour ouvre-moi les yeux montre-moi le bon chemin je veux te dire merci mon amour et termine mon amour mon amour Parle au Seigneur maintenant. Écoute-moi. Il y a des gens qui croient que quand ils ont un problème, ils ne vont pas aller rentrer à l'église pour prier. Dieu ne va pas les écouter. Dieu est sur ton lit. Il est sur ton canapé. Il est dans ta voiture. Il est dans la rue. Il est avec toi. Il est partout avec toi. N'oublie jamais cela. Sois juste, sincère et adore Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, parlons au Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux t'attacher à lui. Aujourd'hui, c'est cette seule prière que j'ai envie qu'on fasse. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Montre-moi le bon chemin. Oriente-moi vers la bonne voie. Retire-moi de ce qui est négatif. Et donne-moi ce qui est bon. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Oriente-moi. Faisons cette prière ce soir. Faisons cette prière ce soir. Prie le Seigneur avec moi. Prie, 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 prie. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Tu es venu changer. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Sous-titrage ST' 501 Par la Dieu Le Seigneur me dit que pendant que je prêchais, il y avait des personnes qui pleuraient Le Seigneur me dit que pendant que je prêchais, il y avait des personnes qui pleuraient Parce que c'est comme si je parlais de leur vie Le Seigneur dit que pendant que je prêchais, il y avait des personnes qui pleuraient Comme si j'étais en train de parler de leur vie J'étais en train de parler comme s'ils parlaient de leur vie De leur souffrance De tout ce qu'ils ont vécu C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire Je prie que le Seigneur réconforte toutes ces personnes Que toute personne qui m'écoute, qui a vécu des épreuves Toute personne qui a vécu des difficultés Toute personne qui cherchait Dieu Mais qui ne savait pas vraiment comment le trouver Qui a fait confiance à gauche, confiance à droite Et qui aujourd'hui, se retrouve dans une situation Qui ne comprend plus Que Dieu te réconforte Que Dieu te relève Que le Seigneur te stabilise Que tes douleurs du passé Ne viennent plus agir sur ta vie Que la grâce de Dieu T'environne Je prie Que tous ceux qui sont en train de m'écouter Celui qui s'est senti concerné dans ce message C'est en coulée des larmes Que Dieu te réconforte Peut-être que tu es perdu Dans ta recherche de Dieu Peut-être que tu as eu des blessures Des douleurs Qu'aujourd'hui le Seigneur te réconforte Nous avons fait des erreurs Je prie Je demande pardon à Dieu pour ma vie Si j'ai fait du mal à quelqu'un dans mon ministère Je demande pardon à Dieu Pour tous les pasteurs Qui ont certainement fait du mal Sans se rendre compte A des enfants de Dieu Je demande pardon aujourd'hui à Dieu De pardonner Des vrais hommes de Dieu Pas ceux qui savent ce qu'ils font Mais qui le font Mais ceux qui ont fait une erreur Dans leur vie Qui ont blessé quelqu'un Qui ont brisé la foi de quelqu'un Qu'aujourd'hui Dieu nous pardonne Que Dieu me pardonne moi-même personnellement J'ai dû blesser quelqu'un dans mon ministère J'ai dû faire du mal à des gens Ça fait longtemps que j'essaie Dieu Dans ma jeunesse Dans mes moments de difficulté Peut-être que j'ai été J'ai blessé la foi de quelqu'un Que Dieu me pardonne aujourd'hui Que Dieu pardonne tous mes collègues Les vrais serviteurs de Dieu Qui ont fait une erreur Qui ont fait une erreur Parce que l'erreur est humaine Que Dieu les pardonne Je ne prie pas pour ceux Qui sont des faux Qui savent ce qu'ils font Qui sont rentrés parmi nous Ils savent qu'ils sont venus Pour escroquer, pour voler Ils ne sont pas serviteurs de Dieu Je ne parle pas d'eux Mais des vrais serviteurs de Dieu Si un serviteur de Dieu a glissé Si un serviteur de Dieu a failli Que Dieu le pardonne aujourd'hui Que les enfants de Dieu Soient consolés Et que la grâce de Dieu Soit sur leur vie Que le Saint-Esprit Vous environne tous Par la puissance du nom de Jésus Princesse Ça va ? Bonne Que le sang de Jésus soit sur ta vie Bonne nuit C'est quoi ça ? Maman qui m'entend Hein ? Maman qui m'entend Ok Bonne nuit Le sang de Jésus vous couvre Que la grâce de Dieu Soit sur chaque enfant de Dieu Qui a connu des douleurs Des souffrances Des épreuves En cherchant Dieu C'est vrai que C'est-on Tout perdu A cause de Dieu C'est-on Fait confiance Même ici à Paris Il y a des gens Qui ont pris des crédits Pour prendre une salle Pour un pasteur Pour une église Qui ont été rejetée Il y a des gens Qui prenaient tous leurs salaires Pour nourrir Des serviteurs de Dieu Mais qui pleurent aujourd'hui Que Dieu nous pardonne Que Dieu nous pardonne Que Dieu nous pardonne Qu'il me pardonne en premier Qu'il pardonne tous mes collègues Les vrais serviteurs de Dieu Qui sont tombés Qui sont devenus faibles Qui ont failli Que Dieu les relève Et que Dieu Prenne son Qui vous réconforte tous Dans le nom de Jésus Père je prie pour tes enfants Je te remercie pour Ce moment que tu nous as donné Ta grâce est avec nous Tu nous as nourri Tu nous as réconforté Monte nous le vrai chemin Fais de nous des vrais adorateurs Retire de ma vie Tout ce qui n'est pas de toi Aide-moi à abandonner Tout ce qui n'est pas de toi Ne me laisse pas Dans ce que tu as passé Je prie pour mon frère Je prie pour ma soeur Monte nous le vrai chemin Nous voulons des vrais adorateurs T'adorer en esprit Et en vérité Seigneur prends soin de nous Et monte nous le vrai chemin Nous voulons vraiment te connaître Et nous voulons faire ta volonté Seigneur Dans le nom de Jésus Amen Chers frères et sœurs Que Dieu vous bénisse Nous nous retrouvons mardi Pour le témoignage Que le Saint Esprit Passez un très bon week-end Prions pour nous les uns les autres Prions pour nous les uns les autres Excusez-moi Il y a Il y a une personne qui insiste De m'appeler d'Abidjan Il y a une personne qui m'appelle Sur WhatsApp depuis Abidjan Avec le numéro d'Abidjan Alors je pense que cette personne Suit le direct Si elle me suit Qu'elle me laisse des audios Qu'elle me laisse des audios Je ne prends pas comme ça les appels Donc ce n'est pas la peine qu'elle insiste Si elle a quelque chose à dire Elle laisse les audios Je vais écouter Moi-même je vais la rappeler Je pense que quand j'ai dit le direct Elle finit en train d'appeler En quoi elle avait déjà insisté Donc je dis à cette personne De ne pas insister Voilà Laisse un audios Que Dieu te bénisse Shalom La YFSA va dire Je suis franc-maçon Shalom Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada